... Il faut que tu descends de ta ligne droite et là, à tout moment, tu peux avoir une touche. Et à ce moment-là, il faudrait que tu fasses instantanément. Guide de pêche, le métier n'est pas commun, il faut bien l'avouer. Mais avant de poser ses valises à Belle-Île, Arnaud a connu une vie d'aventure et de rencontre. Attaque ! T'as vu l'attaque ? Avec, au départ, un tout petit coup de pouce du destin. En troisième année de licence, j'avais un copain de l'ENA qui faisait son stage à l'ambassade de France au Pakistan et qui m'a proposé, si tu veux, de m'héberger. Et je suis parti là-bas et au mois de mars, j'ai passé deux mois et j'ai photographié le premier hélicoptère soviétique abattu en Afghanistan. Cette photo a fait le tour du monde parce qu'elle prouvait l'implication soviétique. si tu veux, dans cette partie du monde. Et j'ai même pas passé, j'ai passé mes écrits de maîtrise, j'ai même pas passé mes oraux parce que, ensuite, l'agence Gamma a bien voulu m'accepter. Et là, c'était la photographie d'actualité, c'est-à-dire aussi bien les conflits que la révolution iranienne, l'affaire Goldman, les grandes grèves en Pologne. Évidemment, en faisant de la photographie de guerre, tu te mets en danger. Et comme dit la légende, 100% des gagnants ont tenté leur chance au loto. À un moment, quand tu multiplies les prises de risques, statistiquement, tu peux y passer. Il y a cet aspect-là des choses. Il y a le deuxième aspect, c'est que ce que tu peux vivre là, sur le plan émotionnel, ça peut être très lourd. Et ce que j'ai vécu à Beyrouth, c'était très lourd. Puis il y a aussi la vie effective, parce que quand tu es en voyage, 6-7 mois par an, c'est difficile de construire une vie qui tienne. Donc, ce n'était pas la politique de la chaise vide, mais j'ai eu l'appartement vide quand je suis rentré quelquefois. Donc, à un moment, tu as envie de te poser parce que tu n'as pas envie de vivre tout seul jusqu'à la fin de ta vie. Même si tu vis des belles histoires qui t'emmènent très haut, mais quand en général, elles t'emmènent très haut, tu descends aussi très bas. Depuis que je suis ici, j'ai retrouvé ce plaisir et ce goût de la photo. Et si une lumière extraordinaire se propose, une situation incroyable, je fais toujours ces photos et c'est un peu mon journal de bord.